Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet, bienvenue dans votre message quotidien, message qu'il me fait grandement plaisir de canaliser de vos défunts. Et je veux tout de suite souligner que si vous n'avez pas des vidéos à tous les jours, eh bien, sachez que c'est juste que mes énergies ou mon emploi du temps ne me le permet pas. Mais dès que je le peux, ça me fait plaisir de tourner ces vidéos-là pour vous. Alors, je me présente, Marilène Coulombe. Et aujourd'hui, le message est pour Carole Duguay et elle est de sa maman Liliane. N'attends pas qu'il soit trop tard avant de t'amuser. « C'est moi qui te le dis », rire. « Si tu savais comme je suis heureuse maintenant, ça ne se dit pas. » « Oui, bien sûr que j'étais heureuse avec toi, avec vous autres. » « C'est pas ça que je veux dire. » « Je veux dire que j'ai plus de corps. » « Hourra ! » rire. « Je peux enfin étudier et prendre connaissance de tout ce que je veux. » « On ne travaille pas de la tête ici, donc on n'oublie pas. » « Je suis contente aussi parce que j'ai retrouvé des membres de la famille. » « Je pense que c'est un frère, elle semblait dire un frère. » « Ça va beaucoup mieux qu'avant entre nous autres. » « Oui, je m'ennuie de toi. » « Qu'est-ce que tu penses? » « Tu as tellement pris soin de moi. » « J'espère que tu me sens quand je suis près de toi. » « C'est étrange comment on peut se sentir si proche et ne pas être capable de se parler comme il faut. » « Tu reviendras me visiter en rêve. » « C'est toujours agréable de jaser avec quelqu'un comme toi. » « C'est apaisant. » « Je suis contente d'entendre tout ce que tu as à me dire sur tes projets. » « Allez, ne t'inquiète pas pour moi. Continue de prier. C'est tout ce que j'ai besoin. » Alors, ma chère Carole, votre maman, premièrement, elle est bien. Elle est dans la lumière. Elle avance très bien de l'autre côté. Elle est contente d'être là où elle est maintenant. Pas contente d'être séparée de vous, d'avoir quitté le plan terrestre, mais vraiment d'être contente là où elle est en ce moment. Alors, elle vous dit, pour commencer, Carole, de ne pas attendre trop tard avant de vous amuser. Et c'est elle qui vous le dit, pour probablement par expérience, par son vécu personnel. Donc, Carole, amusez-vous. Elle dit aussi un peu plus loin que, bon, elle est bien là où elle est, je l'ai dit, mais surtout qu'elle n'a plus de corps physique. Elle n'a plus à vivre avec son corps physique. Elle, c'est ça qui l'a rempli de joie et c'est ça qui fait que maintenant, elle est bien. Elle a souligné aussi qu'elle peut enfin étudier, comprendre, prendre des connaissances, mais surtout qu'elle ne travaille pas de la tête, de l'autre côté, parce qu'on n'a plus de tête physique, on n'a plus le mental comme dans notre corps physique ici sur Terre. Donc, on n'a plus besoin de se rappeler des choses. Ce n'est pas la mémoire comme on connaît ici sur Terre. Elle dit aussi un peu plus loin qu'elle a retrouvé des membres de sa famille, dont, si j'ai bien compris quand elle l'a dit, le message, c'était son frère ou un frère et que maintenant, ça allait beaucoup mieux entre eux. Parce que oui, quand on arrive de l'autre côté, on va retrouver des anciennes relations et on va guérir ce qui n'a pas fonctionné dans ces relations-là. Donc, si sur Terre, on a des problèmes avec certaines personnes, une fois qu'on arrive de l'autre côté et qu'on accepte de se retrouver, eh bien là, on peut régler les conflits qu'on avait lorsqu'on était sur Terre. Elle dit aussi, j'espère que tu me sens quand je suis près de toi. Et là, j'ai souligné et je me suis écrit une note, c'est surtout par les odeurs que maman, elle, va faire sentir sa présence dans vos énergies, Carole. Donc, lorsque vous sentez des odeurs particulières, ça peut être un parfum, ça peut être des fleurs, ça peut être une odeur de nourriture. Donc, dès que vous sentez une odeur particulière, puis que vous regardez autour de vous et que ça ne vient pas de quelque chose autour de vous, eh bien, sachez tout de suite que maman, elle est dans vos énergies à ce moment-là précis. Elle dit un peu plus loin, tu reviendras me visiter. Elle fait référence à vos rêves. Donc, dans vos rêves, vous pouvez retrouver maman, vous pouvez vous rappeler, vous, de vos rêves quand vous vous réveillez ici. Sinon, apprenez à vous rappeler de vos rêves. Premièrement, tout simplement, en vous disant, « Quand je me réveille le matin, je me rappelle de mes rêves. » Et ça, répétez ça souvent. OK? C'est un point d'ancrage qu'on donne pour se rappeler de nos rêves. À la toute fin, elle vous dit, Carole, de ne pas vous inquiéter pour elle, mais de continuer à prier parce qu'elle en a toujours besoin. Et je le dis pour vous, Carole, mais je le dis pour tout le monde aussi, prions nos défunts. Ça leur fait toujours chaud au casse, ça leur fait toujours du bien. Ça leur donne de l'énergie pour continuer d'avancer. Et ça, même s'ils sont encore dans la lumière, s'ils avancent encore, ils auront toujours besoin de nos prières. d'un contact avec nous, tout comme nous, on a besoin d'un contact avec eux. On a besoin de savoir qu'ils sont là pour nous. Alors, le premier message aujourd'hui était pour Carole Duguay, de sa maman Liliane. Maintenant, j'ouvre mes antennes, j'ouvre mon canal pour canaliser un deuxième message pour vous. Aujourd'hui, la présence que je vais ressentir, c'est celle d'un ange, un ange gardien. Et j'ai commencé à le sentir avant de tourner ma première vidéo. C'est un ange gardien un peu particulier. En fait, ce qui est particulier, c'est le message qu'il veut donner à Charlotte. Charlotte, de ce que je ressens, de ce que j'ai compris, est une jeune personne. Mais si vous êtes une grande Charlotte, prenez-le pour vous, le message. Et si le message de cet ange gardien-là, même s'il s'adresse à Charlotte, vous parle, prenez-le pour vous. Alors, voilà, on s'en va sur son message. Ma belle enfant, ma belle petite fille, nous aimerions te dire que non, tu n'es pas seule. Que moi, je suis là pour t'accompagner, mais qu'on est tous là pour t'accompagner. Donc, il y a d'autres êtres de lumière, d'autres guides. Ma chère Charlotte, tu nous parles plus à nous en ce moment même qu'à d'autres. Nous aimons cela. Nous aimons que tu sois encore ouverte, que tu sois encore réceptive à notre monde. L'ange gardien rit. L'être de lumière rit. Nous voulons te dire aussi, ma chère enfant, je vais essayer de le dire comme il faut, de prendre confiance en toi, de ne pas raconter notre présence à tout le monde pour ne pas faire rire de toi. Oui, tu as bien entendu, Charlotte, nous sommes avec toi, mais parle-en seulement aux gens que tu sens ouverts, les gens avec qui tu te sens bien. Les autres, même s'ils rient de toi, même s'ils rient de comment tu te comportes par rapport aux anges, écoute-les pas. Reste fidèle à toi-même, reste concentré avec toi parce que oui, on existe, oui, on est là. Il rit encore. Même si les autres ne veulent pas te croire, ce n'est pas ton problème à toi, ça. C'est le nôtre. Ne te sens pas responsable de nous. Ne te sens pas responsable. Non, non, on n'est pas vexé, on n'est pas fâché. Non, ça ne nous fait pas de la peine. Il rit parce que Charlotte, l'ange m'explique que Charlotte trouve ça aberrant, que les autres enfants vont rire des anges gardiens, puis elle, ça lui fait de la peine parce qu'elle pense que l'ange gardien va avoir de la peine. Alors Charlotte, ton ange gardien, les aides de lumière, les guides, vont te dire de ne pas t'inquiéter, que non, ça ne leur cause pas de la peine, de savoir que petits et grands, c'est ça qu'il est en train de dire, petits et grands peuvent douter de leur existence. Il revient à toi, Charlotte. Le plus important, c'est que toi, tu me crois, c'est que toi, tu continues de me prier, de me demander de t'aider, parce que oui, je vais toujours être là avec toi. Oui, je sais très bien que ce n'est pas évident à l'école pour toi en ce moment. Je comprends que parfois, tu as de la peine. Il rit. Tu as de la peine d'amis. C'est justement normal parce que ce sont tes premières expériences que tu dois vivre sur Terre. Mais sache que je suis et je serai toujours derrière toi. « Signer ton ange gardien ». Et l'ange me parle à travers tout ça et il me dit que Charlotte, c'est quelqu'un qui est très spirituel, qui est très ouverte, très intelligente, très en avance sur son temps, donc fort probablement une vieille âme, que Charlotte parle à tous les jours à son ange gardien, qu'elle y croit fortement, qu'elle dit à ses parents que son ange est là avec elle, qu'elle dit à ses parents de parler à leurs anges. « Je crois que Charlotte a un petit frère, oui, 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 elle a un petit frère et qu'elle va enseigner ces mêmes choses-là à son jeune frère. » Et ça me fait dire, c'est Marilène qui dit ça maintenant, ça me fait dire que Charlotte, un jour, va développer ses compétences, développer ses capacités psychiques. Puis peut-être qu'elle va faire des vidéos comme moi je fais en ce moment, ou peut-être que les vidéos vont être dépassées puis ça va être plus. C'est une possibilité. Mais ce que je ressens de cette belle Charlotte-là, à travers son ange gardien, ou grâce à son ange gardien, c'est que c'est une belle petite fille adorable qui est bien en éveil spirituel. Alors, j'espère que Charlotte va avoir son message. J'espère que soit maman ou papa, ou grand-papa, grand-maman, vous écoutez la vidéo. Eh bien, faites écouter ça à Charlotte. Et si vous avez des jeunes enfants qui croient aussi à leur ange gardien, faites-leur écouter ce message-là en leur disant qu'ils peuvent le prendre pour eux aussi. Alors, voilà mon deuxième message aujourd'hui. Et pour tous ceux et celles, je le rappelle, qui voulaient apprendre à communiquer vous-même, par vous-même, même si vous pensez que vous ne pouvez pas faire ça, même si vous pensez que c'est donné juste à certaines personnes, moi je vous dis que tout le monde on peut apprendre à communiquer avec nos défunts, eh bien, je vous invite à aller visiter ma page communiquezfacilementaveclodela.com On se dit à bientôt pour une autre vidéo inspirante de vos défunts! Sous-titrage Société Radio-Canada